On va débuter tranquillement. Donc, bienvenue à vous. J'espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Alcino et Eric, n'hésitez pas à utiliser l'onglet converser pour vous présenter auprès de Michel. Pour que Michel sache à peu près quel est votre profil, quel est votre domaine d'enseignement, de quelle institution vous venez, etc. Du coup, Michel, comme je t'ai mis à animatrice, ce sera toi qui va voir les amis. D'accord. Donc, il faut que j'admette quand je regarde apparaître quelqu'un. C'est ça, quand les gens vont arriver. Donc, voilà. Vous me connaissez tous les deux. Je suis Nathalie Leneveux. Je suis l'animatrice de la cartographie des talents pédagogiques. Et donc, depuis novembre, donc depuis le 14 novembre, j'essaie d'organiser à peu près mensuellement, voire un peu plus, donc des webinaires qui sont animés en fait par des membres de la cartographie des talents pédagogiques. Et donc, Michel a bien volontiers accepté de venir partager son expérience. Donc, écoute, Michel, je te cède la parole pour te présenter, pour commencer tranquillement ta présentation. Et puis, de toute façon, moi, je te fais un petit rappel au niveau du timing. Et puis, voilà. D'accord. Donc, je te laisse la main. Ok. Eh bien, bonjour à Alcino et Eric, puisque pour l'instant, vous êtes les seuls sur ce webinaire. Donc, je me représente rapidement. Donc, je m'appelle Michel Archambault. Et je suis directrice adjointe de l'INSPE de Strasbourg, donc l'Institut national supérieur du professorat de l'éducation, où je suis en charge particulièrement de l'innovation pédagogique. Bon, ça, c'est une mission au niveau de l'INSPE. Sinon, je suis enseignante en sciences de l'information et de la communication. Et je m'intéresse particulièrement aux environnements de formation à distance que je pratique, d'ailleurs, dans le cadre de plusieurs cours sur plusieurs plateformes différentes. Donc, je vais vous... Voilà. Alors, est-ce que là, l'écran est partagé ou pas ? Non, il n'est pas partagé encore. Alors, partagez l'écran, ok. Là, c'est bon ? Oui, d'accord. C'est parfait. Donc, je vais vous parler de... J'ai intitulé ça « Prendre de la distance » puisque, pour moi, le problème de la distance, c'est véritablement celui qu'il faut prendre en compte au niveau des enjeux pédagogiques. Et alors, je vais vous parler plus précisément de ce qu'on appelle les parcours de formation hybride. Je voudrais bien pouvoir... Voilà. Donc, ma présentation, je vais démarrer par quelques questions, des petites questions de terminologie, et puis définir ce qu'on appelle l'hybridation et voir son rapport avec la distance pour m'axer beaucoup plus principalement sur les deux pôles majeurs de cette question-là, qui sont la scénarisation pédagogique et les fonctions tutorales. Et puis, je terminerai sur l'impact que cela a sur le travail de l'enseignant et même sur sa posture puisque l'enjeu véritable, il se trouve à ce niveau-là. Alors, en termes de terminologie, on entend beaucoup de choses. On parle de la FOAD, qui est la formation ouverte à distance. On parle de la FAD, la formation à distance, de e-learning, de e-ressources, de e-formation, d'auto-formation, de blended learning. Donc, rapidement, parce que ce n'est pas vraiment l'objet aujourd'hui, mais la FOAD, FAD ou le e-learning, tout ça, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Après, il y a différentes façons de mettre ça en œuvre. La e-ressources, c'est juste de la mise à disposition de documents. La e-formation, c'est vraiment la construction d'un dispositif. Et l'auto-formation, c'est ce qu'on appelle le e-learning, c'est-à-dire le tout-distance. Ce à quoi je m'intéresse particulièrement et ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le blended learning, c'est-à-dire véritablement la création de parcours hybrides, sachant qu'il y a deux... Alors, attendez, il faut que j'admette quelqu'un. Voilà. Sachant qu'il y a deux programmes dans ce qu'on appelle le blended learning, le premier programme étant ce qu'on appelle le flow, où les activités sont organisées de manière linéaire avec des échéances programmées pour les étudiants, des activités qui sont menées en ligne. En clair, le flow, c'est quelque chose qui permet vraiment un suivi formel et qui est très bien adapté pour mesurer des résultats. Et puis, il existe un autre programme de blended learning qui est le Core Unspoke. Là, il s'agit d'un cours principal qui se fait soit en ligne, soit en présentiel. Et où dans le parcours, en fait, on dépose des documents supplémentaires pour renforcer le cours. Et là, il n'y a pas de planification pour les étudiants. Et en gros, c'est le minimum dans l'hybridation. L'hybridation et la distance. Donc, l'utilisation des... Vous voyez mon écran ou pas ? Oui ? L'utilisation des technologies multimédia et de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage, facilitant l'accès à des ressources et des services, ainsi que les échanges et la collaboration à distance, c'est la définition qui est retenue pour ce qu'on appelle la formation hybride. Donc, il s'agit bien d'être sur un dispositif technique pour utiliser des technologies, de passer par l'Internet, c'est-à-dire d'être complètement ouvert et pas du tout dans des systèmes qui sont... Enfin, le cours n'est pas ouvert à tous, mais il faut passer par l'Internet. Et l'idée est de faciliter l'accès à des ressources et à des services pour améliorer la qualité des apprentissages. Là, ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que faire de l'hybridation... Pour moi, on ne fait pas de l'hybridation pour améliorer la qualité des apprentissages. On fait de l'hybridation parce que, dans un contexte particulier, on considère que c'est cela qui va améliorer la qualité des apprentissages. En revanche, effectivement, l'hybridation permet d'être très, très facilitatrice quant à l'accès à des ressources, aux échanges et à la collaboration à distance. Et autre chose aussi, la question des services, c'est-à-dire que, contrairement à du cours en présentiel, l'introduction de la distance permet vraiment le développement de services. Alors, il y a deux pôles majeurs dans l'hybridation d'un parcours et dans la formation à distance de façon hybride qui sont la scénarisation pédagogique et les fonctions tutorales. Je vais vous parler tout d'abord de la scénarisation pédagogique et rester un petit peu au-dessus parce que c'est vraiment ce qui est complètement différent par rapport à la façon dont on peut travailler en présentiel. Les principes de base, il faut que j'admette quelqu'un d'autre, les principes de base, c'est d'assumer ce qu'on appelle un discours habilitant, c'est-à-dire un discours qui est, je dirais, si je devais trouver un synonyme, qui est facilitateur, facilitant. Donc, assumer un discours habilitant, ça veut dire créer du feedback, ça veut dire valider systématiquement, ça veut dire encourager, ça veut dire également remédier. Donc, en clair, on voit déjà tout de suite qu'au niveau de scénarisation pédagogique à distance, il faut absolument, et c'est là qu'est un petit peu l'antagonisme, être très présent. Et donc, en fait, former à distance, c'est introduire vraiment de la présence dans le distanciel. C'est-à-dire que la notion de présence ne disparaît pas derrière celle de distance. On est à distance parce qu'on n'est pas physiquement proche, comme on l'est là pour l'instant. C'est la situation dans laquelle on est, on est tous loin les uns des autres. Mais le cours qui se fait à distance, si la présence n'est pas introduite de plusieurs façons, on va le voir, c'est par les ressources, c'est par la scénarisation même, là, ça ne marchera pas. Il faut également fournir des instructions qui sont directes et claires, comme ça veut dire qu'il faut être un guide très discret. Et il faut plus, dans ce cadre-là, ça c'est aussi un principe de base, se considérer comme un ingénieur de formation plus que comme un enseignant. C'est-à-dire, il va falloir, la question de l'architecture, de la construction est fondamentale et l'accompagnement derrière. Ce qui est différent du cours que l'on peut faire en présentiel, où là, on est en interaction directe. Et donc, l'architecture peut bouger en fonction des réactions des personnes qu'on a en face de nous. On peut complètement moduler les choses. Dès qu'on est dans la licence, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut aussi donner à tous les apprenants les moyens vraiment de s'impliquer. Donc, la question de l'interaction va être très importante. Et l'interaction, c'est l'interaction avec l'enseignant, bien sûr, mais avec les autres étudiants aussi. Et également, là, ce qui est fondamental, avec le contenu. Et cette présence dont je parlais, à intégrer dans la distance, dont je parlais au début, quand je disais qu'il fallait assumer un discours habilitant, on va la retrouver clairement dans le contenu et dans les ressources que l'on va mettre à disposition. Et donc, l'autre principe de base, c'est de renforcer l'efficacité par l'enrichissement de l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence sociale, et le développement de ses propres capacités. Pourquoi est-ce que ça ne marche plus ? Voilà. Alors, la scénarisation pédagogique, toujours, si on veut concevoir un scénario de parcours hybride, là, je vais un peu vite, parce qu'on a peu de temps, ça demanderait des développements très longs, mais là, rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est que la qualité du contenu, la qualité, pardon, du scénario coordonne les contenus. Donc, il faut rentrer dans un processus de scénarisation avec des objectifs et des cibles. Vous me direz que c'est la même chose que quand on fait un cours classique, sauf que là, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas négliger. Et il faut peut-être aller plus finement auprès des objets, définir vraiment tous les objectifs globaux et les décomposer, les déplier en objectifs opérationnels. Pourquoi ? Parce que la personne, de l'autre côté, elle est derrière un écran, elle est en communication, en fait, avec une machine. Donc, si vous, vous n'êtes pas en amont préparé et pensé tous ces objectifs intermédiaires, tous ces objectifs opérationnels, c'est pareil, le cours ne fonctionnera pas. Donc, articulez vraiment objectifs et cibles. Donc, considérez que l'étudiant est vraiment l'acteur central et que le tuteur, qui peut être vous, mais qui peut aussi être quelqu'un d'autre, et les ressources sont des moyens. Donc là, dans ce cadre-là, l'enseignant devient vraiment un moyen qui se met au service, donc là, je rappelle le terme qui était utilisé au début, au service du cours. Et enfin, la médiatisation, donc là, il s'agit clairement de concevoir et de réaliser des ressources. Le cours à distance, où on dépose un PDF ou même une vidéo, sans rien proposer de plus que la lecture, ce n'est pas un cours hybride et c'est un cours qui ne sera pas efficace et c'est une qualité de scénario qui n'est pas à retenir. Donc, vraiment, dans la conception du parcours hybride, la question du processus de scénarisation, de mettre l'apprenant au centre et de travailler la médiatisation et donc la conception des ressources, ce sont vraiment les trois choses importantes. Toujours concernant la scénarisation pédagogique, là, j'essaie de vous faire un petit schéma qui montre concrètement l'analyse, ce dont je parlais tout à l'heure. Vous partez de l'analyse des besoins, vous définissez les objectifs généraux. À partir de ces analyses, vous définissez des tâches et des contenus. Ensuite, vous allez analyser les populations cibles. Donc, ça veut dire qu'au Paréalab, vous aurez identifié quelles étaient les compétences requises et vu avec le public et les cibles quelles étaient les compétences acquises pour calculer ensuite l'écart de ces compétences et définir les objectifs opérationnels dont je parlais. Donc, c'est-à-dire si votre objectif, par exemple, c'est que vos étudiants acquièrent un certain nombre de connaissances, il va falloir voir quand même avec eux avant quelles sont les compétences réelles acquises qu'ils ont pour pouvoir calculer cet écart et définir les objectifs opérationnels. Et c'est seulement après que vous concevez le scénario pour développer une stratégie. Et alors, chose importante au niveau d'une formation à distance, c'est que là, il va falloir tenir compte clairement des contraintes techniques et d'organisation ainsi que des contraintes budgétaires puisque la formation à distance, contrairement à ce qu'on croit, elle ne fait pas faire des économies, elle a un coût qui est assez important. Je reviens, je sens là que je vais un peu vite, enfin moi je trouve que je vais un peu vite parce qu'on est limité par le temps mais je peux répondre à toutes les questions ensuite. Toujours en ce qui concerne la scénarisation pédagogique, pour un parcours en ligne, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le degré de granularité représente le nombre de modules dans un cours et le degré de granularité, on va tout à fait le relier justement à ses objectifs opérationnels. Je reprends l'idée de votre objectif global qui serait à la base acquisition de connaissances, qu'est-ce qu'il va falloir penser, le degré de granularité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils doivent, qu'est-ce que vos étudiants doivent savoir faire pour acquérir ces connaissances, s'il s'agit par exemple de lire des documents, on le fait souvent, issus de la recherche par exemple, ils doivent avoir les compétences requises pour lire tout bêtement, pour analyser un discours, pour développer un esprit critique, etc., pour articuler des notions différentes, pour relier des connaissances et des savoirs différents, etc. Donc là, c'est tout cela que l'on fait naturellement quand on est en présentiel, là, il faut complètement, un peu comme un programme informatique, il faut absolument le déplier en différents modules et donc créer des grains de formation et aller au plus fin. Donc, les grains, c'est le nombre de modules dans un cours, donc vous avez un cours, dans ce cours, vous avez des modules et à l'intérieur de ces modules, vous allez créer les activités dans lesquelles on retrouvera les ressources. Je ne sais pas pourquoi il n'avance pas. Michel, il va te rester deux minutes de présentation. Alors, je vais un peu plus vite. Les types de modules, on a l'introductif du formatif d'évaluation de conclusion, donc rapidement, vous voyez de quoi il peut s'agir. On fait une introduction, on forme, on évalue et on conclut, toujours avec cette idée qu'ils sont devant une machine, donc on est obligé de déplier dans le détail. Voilà, une architecture, un exemple basique avec un cours, un module 1 avec activité 1, activité 2, un module 2 qui peut avoir une activité unique, un module d'évaluation avec des activités, etc. Donc là, voilà. Les activités sont toujours adossées à une ressource, c'est-à-dire que c'est dans le cadre de formation hybride que ce que l'on crée, ce que l'on appelle des objets pédagogiques numériques, c'est-à-dire qu'on adosse à une ressource que l'on a créée soi-même ou que l'on trouve que si l'eau chaude existe, ce n'est pas la peine de la réinventer, que l'on a trouvée ailleurs, mais là, on va créer une activité autour de cette ressource. Ensuite, après la scénarisation, on conçoit, on produit ces ressources, on construit ces objets pédagogiques numériques dont je parlais, on met en place le tutorat et on implémente le parcours pour communiquer dessus. Et pour finir, les fonctions tutorales, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en formation à distance, l'exigence d'autonomie et d'autodiscipline est indispensable puisque l'apprenant, il est seul derrière sa machine. Donc, ça veut dire que l'enseignant doit développer une présence sociale très forte, notamment dans les ressources et au-delà de ça, il est plus concepteur que tuteur, c'est-à-dire que vous pouvez concevoir des parcours que d'autres doivent pouvoir tutorer, vous pouvez également faire les deux. Et donc, pour terminer, l'impact, c'est une obligation de la transformation des pratiques, c'est-à-dire que l'erreur à faire, ce serait de vouloir plaquer sa pratique traditionnelle dans de la formation à distance, ça, ça ne fonctionne pas et avoir bien idée que c'est dans la pratique que la transformation va se concrétiser. Et sinon, au niveau de la posture, plutôt que de se demander que vais-je enseigner dans un cadre d'une formation à distance, on te demande plutôt qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre et comment ils vont apprendre. Voilà. Parfait. Bon, merci Michel pour cette présentation. C'était très riche. Donc, maintenant, je vais peut-être vous inviter les uns et les autres à prendre peut-être une minute pour réfléchir à ce que Michel nous a dit et pour faire le bilan de ce qui vous a le plus marqué dans la présentation, le plus interpellé et peut-être ce qui suscite encore des questions. donc voilà. Et puis, merci de le partager via l'onglet converser pour qu'on puisse échanger. Voilà. Donc, on vous laisse 30 secondes, une minute pour faire ça. Merci. Alors, Nathalie, j'ai du mal à revoir toute la... Je n'ai pas, par exemple, les outils. Bon, ce n'est pas grave. Je vais juste répondre. Tu veux dire l'outil de converser ? Oui. En bas, tu n'as pas... Normalement, tu as un invité, participant, partager... Je ne l'ai plus depuis que j'ai enlevé mon diaporama. D'accord. Et sinon... Et en haut, il n'y a rien ? Il n'y a pas un petit onglet ? En haut, j'ai... Reprendre, Nouveau partage, participant, arrêter, j'ai plus. Oui. Voilà. Va dans plus et normalement, tu as conversé. Voilà. Conversation. OK. Alors, Myriam nous signale qu'en fait, si la conversation coupe, on peut bénéficier de 40 minutes en se reconnectant à nouveau. Alors, c'est très gentil pour cette information. puisque je ne l'avais pas. Je pensais qu'il fallait changer d'ID pour se connecter. Mais vraiment, l'objectif, en fait, c'est que Michel, elle vous présente son expérience. Et si vous avez encore des questions à l'issue du webinaire, il ne faut pas hésiter à la contacter. Donc, voilà, on s'en a entendu. Je peux commencer à répondre. Là, je vois une question d'Alicio, d'Alcino, pardon. Alcino. Oui, avec plaisir. Qui dit que je n'ai pas parlé de comment on prend en compte le temps de conception et la question de l'encouragement des enseignants. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et je l'ai dit, la formation à distance, ce n'est pas quelque chose qui permet de faire des économies. c'est quelque chose qui demande du temps parce que ça demande de changer de pratique. Après, une fois qu'on est habitué à la plateforme et qu'on est rentré dans la démarche, ça ne demande pas plus de temps que de concevoir un cours de façon classique. Par contre, dans la prise en charge aujourd'hui, ça n'existe pratiquement pas. le temps de conception dans la charge des enseignants quand on est en formation à distance. Là, moi, je fais plusieurs cours de formation à distance. Je suis payée en CI ou en CM ou en HTD. Là, je n'ai plus. de la même façon que si je faisais du présentiel. Je n'ai pas de, comment dire, je ne suis pas payée plus. Aujourd'hui, ça n'est pas pris en compte. Voilà. Et donc, pour motiver, je pense que, moi, ce que je fais avec mes collègues, c'est qu'on voit qu'on retrouve, enfin, en tout cas, ceux que j'ai pu embarquer avec moi, m'ont dit avoir retrouvé un vrai plaisir didactique à la conception de formation et de cours hybrides. Donc, ça, ça peut être un levier de motivation. Et je pense que le fait que ce soit assez peu développé fait qu'aujourd'hui, on ne prend pas en compte la partie conception avant, que c'est dommage et qu'il faut quand même travailler ça. Et là, effectivement, je n'ai pas, je n'ai pas d'idée particulière sauf à faire reconnaître le travail qui est fait. Sauf qu'à chaque fois que j'ai tenté, moi, on m'a dit, mais c'est la même chose. Quand on est en présentiel, on doit préparer un cours et évaluer. Donc, en fait, c'est la posture qu'il faut travailler. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais c'est celle que... Alcineau va nous le dire. J'enchaîne sur une question d'Éric qui nous dit « Merci Michel pour cette présentation intéressante. Néanmoins, tout ce que tu as présenté, grosso modo, étant destiné à mettre l'apprenant au centre du dispositif de formation, n'est-il pas à faire de la même façon pour tous les cours, qu'ils soient hybrides ou non ? » Si, bien sûr, de toute façon, en pédagogie universitaire ou même pédagogie classique, de toute façon, oui, l'apprenant est au centre. Pourquoi je voulais insister particulièrement là-dessus, c'est parce que dans le cadre d'une formation hybride, l'apprenant, la plupart du temps, il est face à son ordinateur. Donc, il est en relation avec une machine. Et donc, s'il n'est pas au centre, très vite, ça, toutes les statistiques le montrent, il va décrocher. Donc, il faut pouvoir maintenir son attention et maintenir son attention par l'activité qu'on lui propose. Il faut qu'il puisse être actif, il faut qu'il puisse être intéressé, il faut que ça ait du sens véritablement pour lui. Et donc, ça, si ce n'est pas possible, il va décrocher. Alors, ils peuvent aussi, on sait aussi que les étudiants peuvent décrocher en présentiel, mais en présentiel, on est là et on peut repérer quelqu'un qui décroche parce qu'on voit qu'il s'ennuie parce que le… parce que… Et puis, on a des réactions c'est-à-dire les gens réagissent. Alors qu'à distance, sauf quand on est en classe virtuelle où là, effectivement, on peut avoir des réactions, à distance, la plupart du temps, il est seul. Et cette solitude, elle est lourde à porter et c'est pour ça que j'insistais là-dessus. Mais bien évidemment que l'apprenant, il est au centre quel que soit le type de formation. Merci. Peut-être pour compléter par rapport à ce que tu viens de dire justement, cet apprenant. Alcino nous parle de suivi des activités des apprenants, du travail de community manager. Et il exprime notamment un besoin au sujet des MOOCs. Et c'est vrai que les taux d'achèvement sont très faibles. Ce qu'ils disent, c'est que si on ne suit pas de très près les apprenants, justement, ils abandonnent. Et moi, je voudrais peut-être t'inviter à parler peut-être du tutorat que tu as peut-être moins abordé dans ta présentation parce que je pense qu'à mes yeux, ce tutorat est un fond de l'écheur. Je voudrais quand même faire la différence entre les MOOCs, surtout qu'Alcino parle des MOOCs S. Il y a aussi les MOOCs C qui sont plus basés sur le constructivisme et la collaboration. Mais je ferais bien la différence quand même entre un MOOC et un parcours hybride de formation inscrit dans un diplôme. Donc là, les taux d'achèvement sont beaucoup plus importants dès qu'on est dans un diplôme. Et en fait, quand on fait de la formation à distance, c'est là qu'on s'aperçoit que le décrochage, il vient si la personne ne voit pas l'intérêt de se former. Alors, l'intérêt, il peut être basique, c'est-à-dire « je veux avoir mon diplôme ». Sur les MOOCs, c'est pour ça qu'il y a de très forts décrochages, c'est que souvent l'intérêt n'y est plus. Ceci dit, effectivement, et là, je reviens sur ce que je disais, l'apprenant au centre, il faut effectivement les suivre de près, sinon ils abandonnent. Et le tutorat, c'est… Alors, je n'ai pas eu le temps effectivement de développer, mais le tutorat en formation à distance, c'est d'abord une très, très grande réactivité. C'est-à-dire, il faut réagir dès que quelqu'un nous interpelle. Donc, c'est pour ça aussi que ça rebute un peu certains enseignants parce qu'au-delà de 48 heures, ça ne marche pas. Donc, il faut pouvoir réagir au moins dans les 48 heures, voire plus rapidement encore. Et puis, il faut être proactif, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir devancer ce qui va se passer. Donc là, ce que l'on fait en présentiel, comme je disais tout à l'heure, quand on voit quelqu'un qui décroche, qui est parti, qu'on a perdu, quand on voit ça, on peut agir en présentiel. Il faut en distanciel pouvoir faire de la même façon. Donc, aller chercher tous les indices qui nous font penser que quelqu'un est en train de décrocher. Donc, clairement, et là, je reboute un petit peu aussi sur la question précédente de la prise en compte du temps de travail, ce sont des pratiques qui sont complètement différentes et qui peuvent être très, très chronophages tant qu'on ne l'a pas intégrée complètement. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile de convaincre les enseignants de passer à ce type de modalité. Merci. Alors, c'est très populaire parce qu'on a beaucoup de questions. Donc, il nous reste neuf minutes. Donc, on va essayer de traiter et puis sinon, j'invite les personnes à communiquer avec Michel peut-être en amont, je lui communiquerai les questions. Donc, voilà, je vais essayer d'aller peut-être… Alors là, je vois une question pour voir, c'est Mériem qui dit comment convaincre les récalcitrants qui disent avoir besoin de voir les étudiants en présentiel pour sentir. Donc là, je dirais que ça, c'est du faux argument. Les convaincre, c'est… Je dirais aussi que la formation à distance, c'est un petit peu comme toutes les problématiques qui sont liées au numérique. On va l'utiliser quand elle a du sens. On ne va pas mettre en place un parcours hybride si on a des étudiants qu'on peut voir à la limite chaque jour en cours ou sur un planning en présentiel qui s'organise bien. Ça peut être intéressant pour les étudiants qui ne sont pas là quand on a des diplômes. Là, moi, je donne des cours, là, par exemple, dans une licence où ils sont répartis sur toute la France. Donc là, la distance, vraiment, ça a du sens. Et là, ils ne décrochent pas parce que c'est ça. Ou alors, il faut qu'ils se débrouillent pour venir à Strasbourg, ce qui est souvent pour eux pas possible. Dans d'autres parcours où là, le cours est classique, il n'est pas hybride, j'ai mis en place une forme d'hybridation pour des étudiants qui se retrouvent malheureusement malades ou en incapacité de se déplacer ou ce genre de choses. Donc, dire, j'ai besoin de voir les étudiants en présentiel pour sentir et détecter les incompréhensions. Ça veut dire que cette personne n'a jamais essayé véritablement. Et en tout cas, alors, il y a aussi peut-être quelque chose qui émerge de ça, c'est qu'on ne se lance pas dans la formation à distance si on ne s'est pas formé à ça, si on n'a pas lu la littérature qui existe dessus, si on n'est pas rentré dedans. C'est-à-dire que sinon, on tombe facilement dans le calier du commerce, c'est-à-dire dans les idées reçues sur la formation à distance. Et c'est comme tout. Une bonne connaissance va impliquer une maîtrise et une maîtrise va impliquer une pratique qui sera à la fois satisfaisante pour nous et pour les étudiants aussi. Quand on dit qu'on a besoin de sentir les étudiants, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que c'est la formation à distance parce qu'on peut aussi les sentir à distance. Merci Michel. D'ailleurs, je rebondis si à l'occasion, tu as une bibliographie à fournir aux participants ou à ceux qui consulteront le webinaire plus tard avec plaisir. Peut-être par rapport... Bien sûr, il y a des commentaires sur la reconnaissance Je vois juste là, Sino, qui parle de la conception, les vidéos. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça prend énormément de temps mais moi, ce que je défends, c'est aussi l'idée du partage et de la mutualisation et donc, ce que je disais tout à l'heure, si l'eau chaude, elle existe, ce n'est pas la peine d'aller réinventer. Vraiment, je défends l'idée de partager, d'apposer des distances, des licences créatives communes sur tout ce qu'on produit pour permettre à d'autres de pouvoir les prendre et les modifier et les adapter ce qui est très enrichissant parce que vraiment, là, on découvre plein de choses et qui, en plus, permet de gagner du temps quand on crée une ressource. Mais ça aussi, ce sont des pratiques qui souvent ne sont pas tellement, enfin, les gens n'ont pas tellement envie, ils ne sont pas prêteurs. Ils n'ont pas tellement envie de partager et là, je pense que c'est lié à tout ça et il faut aussi le développer, créer une communauté d'enseignants à distance. C'est ce que, en tout cas, j'espère développer avec le collectif de la cartographie des talents et pourquoi pas, oui, imaginer une cartographie pour les personnes qui enseignent à distance. Ou une cartographie, même pour celles qui n'enseignent pas à distance, un partage de ressources. Je trouve que créer une banque de ressources pédagogiques sous les licences Creative Commons, exploitable par d'autres et modifiable par d'autres, ce serait très, très enrichissant. On va œuvrer pour ça. Alors, du coup, je regarde un petit peu les commentaires. Donc, bien sûr, donc, Meryem confirme en effet l'importance d'intégrer le tutorat en amont, quoi, dès la conception. Oui. Donc, voilà. Voilà, il y a un rapide MOOC quelque part. Oui, oui, c'est très bien de se faire ce type de... Nous, on en a ici, enfin, on a un vrai studio, mais il y a des... Le rapide MOOC, c'est vraiment super pour créer de la ressource assez vite et de qualité. Oui. Et puis, je suis d'accord aussi sur l'histoire des tutorats qu'il faut dimensionner économiquement. Je suis d'accord avec tout ce qui est dit, en fait. Et peut-être, justement, je pense que peut-être qu'on peut conclure en disant vraiment que finalement, de une, la formation à distance, ce n'est pas pour tous les enseignants qu'il y a vraiment cet enjeu d'être formé et de surtout bien réfléchir en fonction de son contexte. Et puis, moi, j'avais peut-être quelque chose qui m'a interpellée dans ta présentation où tu sais, tu dis que tu fais l'analyse entre ce qui est souhaité et ce qui est déjà acquis. Et peut-être conclure par ça, comment tu fais, toi, cette analyse-là ? Je le fais systématiquement. Je le fais en présentiel aussi, mais à distance, je le fais systématiquement et de façon plus poussée. Je fais une évaluation diagnostique dès le départ. Je demande, la première chose que je demande aux étudiants, c'est de s'auto-positionner par des petits tests, des petits quiz, des petits jeux, enfin, c'est plein de choses qu'on peut créer pour pouvoir analyser le delta, l'écart entre déjà ce qu'ils croient savoir faire, ce qu'ils savent faire véritablement et c'est seulement après. Alors, c'est sûr que ça demande, effectivement, on ne peut pas venir avec un cours tout prêt, c'est ça que je veux dire. On avance avec l'apprenant qui évolue et puis qui ne va pas réagir de la même façon parce qu'il est sur du numérique, parce qu'il y a des contraintes techniques, parce que... Donc, c'est un enseignement qui est très, très évolutif et qui est complètement circulaire, c'est-à-dire que l'étudiant, il reçoit ce que l'on fait, il le retravaille et on repart de ça pour reconstruire autre chose. Voilà, c'est comme ça que je mesure l'écart et que j'essaye à chaque fois vraiment de répondre aux besoins réels et pas aux besoins supposés ou aux besoins même demandés par... Souvent, ils demandent des choses, ils n'en ont pas besoin ou ils auraient besoin d'autre chose. Ok, merci. On a peut-être une dernière question, sinon il y a Myriam qui partage un document du REFAD pour apprivoiser la distance guide de la formation et de soutien aux acteurs de la formation à distance. Moi, je me mettrais à disposition aussi en complément de ton webinaire. Oui, oui, oui. Sinon, effectivement, je le connais ce document et il y a aussi tout ce que publie Marcel Lebrun, par exemple, qui travaille, pour lui, il travaille beaucoup sur la classe inversée mais il propose beaucoup de choses aussi. Super. bon, je te remercie beaucoup Michel, il nous reste moins d'une minute donc voilà et puis du coup je te souhaite, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis Michel, je te cède la parole pour une petite conclusion rapide. J'espère, je n'ai pas de conclusion rapide, c'est compliqué sur le sujet mais j'espère que ça a au moins éveillé l'intérêt d'aller voir un petit peu plus loin et puis moi, je suis tout à fait prête à discuter en dehors de ce webinaire, à partager des choses sur ce type de pratique pour avancer. Voilà, je pense que la formation en permanence et l'échange en permanence c'est important. Super, merci pour ton ouverture, c'est une belle conclusion et puis donc voilà, merci à tous et puis à bientôt. Merci encore Michel. De rien, au revoir. Au revoir.